OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça se trouve être le 15, hein? Oui, mercredi, le 15 juillet 2020. Je viens d'appeler le directeur de l'État civil du Québec pour quelqu'un d'autre qui a un problème ici. Imaginez-vous que... Je vais vous lire quand même la lettre. Vous allez voir que tout appartient à l'État, mais quand vous répondez à ça, vous devenez tout simplement les instruments de la corruption de votre identité à la demande des fonctionnaires, des avocats du directeur de l'État civil. Regardez bien ça. Ça, c'est retour de document. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté le document en question. Donc, comme vous voyez ici, ils ont même retourné le mandat poste. Avant ça, avant de me connaître, ils ont encaissé directement aussitôt que vous envoyez le fameux document, le mandat poste, ils encaissaient avant même de commencer à travailler. Maintenant, ils n'encaissent pas. Ils commencent à travailler, ils regardent, puis là, ils vous l'envoient après. Parce qu'avant ça, ils faisaient des chèques à partir de votre sûreté du Fonds consolidé du Québec. Ça, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Et ça, c'est le ministère du Travail qui a ça en charge. Donc, votre sûreté ici au Québec, c'est le ministère du Travail et de la solidarité sociale qui a ça. Et c'est le Fonds pour toutes les Québécoises et les Québécois. Puis, c'est à partir de ce Fonds-là qu'ils vont vous rembourser. Mais à ça, ils ne le font plus. Ils font tout simplement retourner le mandat poste en question quand vous payez par mandat poste. Ne payez jamais autrement que par mandat poste quand vous faites affaire avec des voleurs comme la direction de l'État civil qui corrompt, qui souillent, qui altèrent votre identité. Mais en répondant à leurs questions, avez-vous des enfants, êtes-vous mariés, avez-vous ça, avez-vous ça. Vous savez bien qu'un pseudonyme, c'est pas marié, ça, ça n'a pas d'enfant non plus. Même si vous en avez un pseudonyme, on n'a pas d'enfant. Mettez-vous ça dans la tête, ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Vous comprenez? Et le gouvernement a créé des pseudonymes parce que les pseudonymes appartiennent aux banques. Les comptes bancaires de votre pseudonyme, c'est le compte bancaire de votre prénom usuel, qui n'est pas un nom propre, mais qui est un prénom usuel, donc un nickname, avec un nom de famille. Puis un nom de famille, vous le savez comme moi, Madame et Mademoiselle, c'est aux féminines, mais ça n'a pas de sexe parce que c'est Madame ou Mademoiselle Normandais. Puis Normandais, c'est du genre invariable. Pour que Madame ou Mademoiselle ait un sexe, il faut que tu dises Madame Louise ou Mademoiselle Louise. Vous comprenez? Il faut que ce soit un nom propre ou un prénom, au féminin ou au masculin. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais le directeur de l'état civil, ça a tout été pensé par les avocats, ça. Oubliez pas que c'est seulement les avocats qui montrent des dossiers comme ça. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Ce n'est pas des avocats. Les notaires peuvent le faire aussi parce que ces gens-là, c'est eux autres qui s'occupent du code civil. Donc, dans le notariat, les juristes et tout ça, le code civil, c'est à peu près le plus déchet. C'est pas compliqué. Le code civil ne s'applique pas à la nature humaine. Elle s'applique à un prénom et à un surnom qui a un numéro d'assurance sociale. Et c'est le prénom qui a un numéro d'assurance sociale. Vous comprenez? C'est le nickname. C'est le pseudonyme, Jacques, qui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525 avec le code de reconnaissance RI. OK? Et le normandais, bien ça, c'est un surnom. Allez dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, qui est à l'hôpital, qui est votre naissance vivante du ministère de la Santé publique, qui est un document du ministère de la Santé publique. Et vous allez voir que ça s'est marqué « surnom normandain ». « Surnom », c'est un pseudonyme. Et le nom, le normandais, le surnom normandain, date de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Mais ça, même si vous le direz un million de fois, vous n'en souviendrez pas, ça ne vous donne absolument rien. Vous n'êtes pas capable de comprendre votre distinction entre la nature humaine et le pseudonyme, mais ça ne fait rien. Il y en a des points intelligents qui disent « on ne comprend pas ça, tu me l'as déjà dit, mais si je l'ai déjà dit, il s'ouvvient à 12 ans ». Si tu dis que tu le comprends, puis que tu dis que je me répète, que je me répète, à l'école, quand tu apprends, tu apprends quand le professeur en première année te répète. Quand tu commences à faire des lettres, là, tu vas écrire la lettre A 100 fois. Deux pages. Là, tu vas bien l'écrire. Au début, c'était un méchant barbeau. Comprenez-vous? Prenez-vous pas pour plus intelligent que vous êtes. Mais quand on vous enseigne quelque chose, essayez donc de vous le mettre dans la tête, par exemple. Ça, c'est important. Là, je vais vous faire entendre la belle discussion que j'ai eue avec le directeur de l'État civil, qui est l'altérance. C'est ces gens-là. Ça, c'est tout simplement une responsable. C'est quand même pas une réceptionniste au téléphone. « Oui, moi, je suis la réceptionniste, c'est moi qui prends les appels, puis je vais vous transférer. » Non, 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 c'était elle-même, vous allez l'écouter. Je voulais parler à Nathalie Carreau. Mais Nathalie Carreau, j'ai téléphoné au 514-644-4545, et c'était tout simplement une représentante de Nathalie Carreau. J'aurais pu lui dire non, il n'y a pas de Nathalie Carreau, donc je ne veux pas te parler. Tu comprends? Elle, elle leur a fait son affaire. Elle ne paye rien à faire. C'est pas compliqué. Puis en général, quand vous recevez un document, puis qu'il n'y a pas de nom d'un signataire quelconque et d'un nom de la personne avec qui vous devez faire affaire, que ce soit dans l'impôt, que ce soit au directeur de l'État civil ou quoi que ce soit, quand il n'y a pas de nom, c'est parce que vous êtes responsable. Puis eux vous demandent, sans nom sur leur document, d'être responsable de ce que vous allez recevoir par la malle. On appelle ça, ces gens-là, des bandits. Vous comprenez? Des bandits. Donc, on commence... Je vais cliquer. Attendez un petit peu. Je ne ferai pas ça tout de suite. Je vais aller chercher quand même quelque chose qui va simplement permettre d'entendre mieux. Ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long. Ça, ça va où? Ça, c'est quoi ça, cette affaire-là? Ok. Donc, écoutez bien ça. On va mettre du son là-dessus pour que ça paraisse bien. Et là, on commence. C'est un choix parmi les trois options suivantes. Pour les services aux citoyens, faites le 1. Pour les services aux entreprises, faites le 2. En raison de la situation liée à la COVID-19, nous recevons un nombre élevé d'appels. Il est donc possible que le délai d'attente soit plus long qu'à l'habitude. Faites un choix parmi les quatre options suivantes. Pour des renseignements concernant les programmes et services des ministères et organismes du gouvernement du Québec, faites-le 1. Pour un certificat ou la copie d'acte de naissance, ou pour d'autres renseignements concernant le directeur de l'État civil, faites-le 2. Soyez patient! Bienvenue au directeur de l'État civil. En raison de la situation exceptionnelle qu'entraîne la COVID-19 et par souci de contribuer à limiter la progression du virus, le directeur de l'État civil avise sa clientèle des mesures mises en place afin d'assurer votre sécurité et celles de nos employés. Permeture complète des comptoirs de services des bureaux de Québec et de Montréal. N'oubliez pas que ces gens-là sont payés quand même. N'oubliez pas ça, ils sont payés par le gouvernement en argent ex nihilo sans provision. C'est pas de l'argent comptant, c'est de la monnaie NSF. C'est de la fausse monnaie, de la monnaie qui n'existe pas, de la monnaie invisible, de la monnaie intérêt, si vous voulez, comme l'intérêt. C'est des chiffres, c'est tout. On appelle ça de la fausse monnaie, de la contrebande de monnaie. Diminution des services en raison du personnel restreint dans les bureaux. Ces mesures ont notamment pour effet de Prolonger les délais d'inscription des naissances, mariage, union civile et décès. Prolonger les délais de traitement des demandes de certificats et de copies d'actes. Interrompre le service de traitement accéléré des demandes de certificats et de copies d'actes. Merci de votre compréhension. Veuillez choisir parmi les six options suivantes. Si vous utilisez nos services en ligne et que vous avez besoin d'assistance, faites-le 1. Pour tout ce qui concerne les certificats, les copies d'actes, les attestations ou les recherches dans le registre de l'État civil du Québec, faites-le 2. Pour connaître nos heures d'ouverture et nos coordonnées, veuillez choisir parmi les trois options suivantes. Pour savoir comment obtenir un certificat ou une copie d'actes, faites-le 1. Pour savoir comment obtenir une attestation ou faire effectuer une recherche dans le registre de l'État civil du Québec, faites-le 2. Si vous croyez qu'un certificat ou une copie d'actes délivrée par le directeur de l'État civil contient une erreur, faites-le 3. Pour n'entendre le menu... Faites jamais ça, je le répète encore, s'il y a une erreur, c'est leur propriété, c'est pas à vous de dire ou de demander une correction. Faites jamais ça, c'est à eux autres. Aussitôt que vous allez demander une correction, vous devenez simplement les coupables, les auteurs de l'altération de votre propre identité, parce que c'est eux autres qui ont créé le prénom usuel et les prénoms et le nom de famille, parce que le nom de famille date de 1794, le 23 août 1794, ça vient d'une loi, la loi du fruit d'or de l'an 2. Donc, c'est eux autres qui ont créé votre personnalité, je veux dire que c'est pas vous. Et si vous dites qu'il y a eu une erreur, que ce soit sur l'adresse ou quoi que ce soit, non, non. Vous, vous envoyez une adresse quand vous avez quelque chose à faire avec le directeur de l'État civil, mais là, s'ils vous demandent, comme ici dans la lettre, écoutez bien une chose, je trouve ça tellement, tellement bizarre, ils disent ici, vous devez présenter une preuve de domicile qui ne respectait pas, vous avez présenté une preuve de domicile qui ne respectait pas la période de validité précisée au moment de la réception de votre demande au directeur de l'État civil. Donc, c'est eux autres qui décident de quelle façon, de quelle manière, sous quelle forme de structure vous devez identifier votre adresse civique, alors que vous savez que la seule pièce d'identité de votre personnalité juridique est votre prénom, avec votre nom de famille, et le numéro d'assurance sociale de votre prénom, la seule pièce d'identité, c'est l'adresse civique. C'est tout ce qui est décrit sur le talon qui n'a pas la signature du directeur d'État civil. Donc, dans ce temps-là, c'est les avocats qu'il faut poursuivre. Seulement la partie supérieure de votre certificat de naissance est signée, certification conforme de votre altération, par le directeur d'État civil. Mais pas en bas. En bas, c'est un prénom usuel, il n'y a même pas de date de naissance, il n'y a pas de nom de parent, c'est ni masculin ni féminin, et j'ai la lettre du directeur d'État civil, Renaud Bernier, qui m'a envoyé cette lettre-là pour me le prouver, avant qu'il quitte ce poste-là. Il devait en avoir ras-le-bol, lui. C'est drôle, hein, mais c'est quand même un ancien employé de Revenu Québec. Mais il y en a qui en ont vu des vertes et des promes à Revenu Québec. Aujourd'hui, il y a des gens qui, on va dire, à quelque part, ils font des corrections eux-mêmes, ils vont pouvoir leur dire « C'est assez de fourrer le peuple, je fais partie du peuple. » Donc, Renaud Bernier, il a décidé de le dire qu'il faisait partie du peuple. Mais, Hermès Grandmaison, là, pendant tout, c'est un avocat, ça, puis ce gars-là, il ne faut pas partie du peuple encore, il ne reconnaît même pas sa naissance naturelle, son identification de naissance naturelle, et il continue à altérer, à souiller, à corrompre votre identité par la personnalité juridique, il n'y a pas de date de naissance, mais quand tu rouvres mon dossier Service Québec ou mon dossier Service Canada, ils vont demander ton numéro d'assurance sociale, ton prénom et ton nom de famille, et ta date de naissance, puis vous autres, vous ne connaissez pas ça, vous vous donnez une date de naissance, automatiquement, vous venez de vous-même, de souiller, de corrompre, d'altérer votre propre nature humaine pour tout simplement la désigner elle-même comme étant une chose, comme étant un objet commercial, comme étant tout simplement, comment je peux dire, une becque de traite qui fabrique de l'argent pour le gouvernement, qui enrichit l'État. Donc, on va continuer là-dessus. Faites-le vite. Pour retourner au menu précédent, faites l'étoile. Si vous croyez que le certificat ou la copie d'acte délivrée par le directeur de l'État civil contient une erreur, veuillez-nous retourner le document en question en nous précisant sur une feuille à part à quel endroit se trouve l'erreur constatée ainsi que sa nature. Veuillez ne pas écrire les corrections sur le document que vous avez en main. Les renseignements inscrits sur le certificat ou la copie d'acte seront vérifiés. S'il y a une erreur, une intervention sera effectuée par notre personnel. S'il n'y a pas d'erreur, le document déjà délivré vous sera retourné sans délai. Pour connaître le délai de correction d'une erreur qui figure sur un document... Mais c'est toujours à leur condition, eux autres. Pas à votre condition à vous. Parce que vous, vous n'êtes pas titulaire de droit donc vous n'avez aucun droit, vous n'êtes pas un sujet de droit et vous n'êtes pas assujettis à l'obligation des débiteurs parce que vous êtes une nature humaine vous êtes une free woman on the land ou un free man on the land, comme les jeux. Donc c'est seulement le gouvernement c'est le gouvernement qui est supposé de vous faire vivre. Vous n'avez pas le droit. Sinon vous, actuellement, vous êtes obligés de quêter, de quémander, de mendier votre personnalité je vais dire qui est votre seul moyen de subsistance. Alors que j'ai l'impression que le juge, lui, n'a pas de moyens de subsistance il est le pouvoir, lui-même de décider au nom du gouvernement si vous avez tort, si vous avez raison si vous pouvez être puni ou non et le remplace Dieu. Mais c'est un Dieu terrestre, vous comprenez ? Lui va avoir des méchants à contre à rendre en l'air la journée de... ses derniers jours, comme on dit, vous comprenez ? Donc, on continue là-dessus. ...comment délivré par le directeur de l'État civil, faites le 1. Pour connaître le mode d'expédition d'un document corrigé, faites le 2. Pour réemporter le menu, faites le 8. Pour retourner au menu précédent... Le délai pour corriger une erreur qui figure sur un certificat ou une copie d'acte est déterminé selon un nombre de dossiers à corriger au registre ou la complexité des dossiers à traiter. Si des renseignements ou des documents supplémentaires sont requis pour faire l'analyse de votre demande de correction, un membre de notre personnel communiquera avec vous. Votre réponse n'a plus à être enregistrée. Veuillez faire votre choix. Si vous croyez que le certificat ou la copie d'acte délivrée par le directeur de l'État civil n'a pas accepté l'erreur, veuillez-nous retourner le document en question en nous précisant sur une feuille à part à quel endroit se trouve l'erreur constatée ainsi que sa nature. Veuillez ne pas écrire les corrections sur le document que vous avez en main. Les renseignements inscrits sur le certificat ou la copie d'acte seront vérifiés. S'il y a une erreur, une intervention sera effectuée par notre personnel. S'il n'y a pas d'erreur, le document déjà délivré vous sera retourné son délai. Pour connaître le dé... désolé, ce choix n'est pas valide. Si vous croyez que le certificat ou la copie d'acte délivrée par le directeur de l'État civil contient une erreur, veuillez-nous retourner le document en question en nous précisant sur une feuille à part à quel endroit se trouve l'erreur constatée ainsi que sa nature. Veuillez ne pas écrire les corrections sur le document que vous avez en main. Les renseignements inscrits sur le certificat ou la copie d'acte seront vérifiés. S'il y a une erreur, une intervention sera effectuée par notre personnel. S'il n'y a pas d'erreur, le document déjà délivré vous sera retourné son délai. Veuillez choisir parmi les trois options suivantes. Désolé, ce choix n'est pas valide. Veuillez choisir parmi les trois options suivantes. Désolé, ce choix n'est pas valide. Veuillez choisir parmi les trois options suivantes. Dans le but d'améliorer la qualité de mon service, votre appel peut être écouté ou enregistré. Veuillez patienter. Nous assietons votre appel. Voilà. Là, on a décidé d'accepter. Excusez-moi. L'important, ça s'en vient, c'est ça qui est important. Oui bonjour madame. Nathalie Carreau, est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne qui signe les lettres de recul, oui. Comment je peux vous aider? On vous a envoyé une lettre de retour. Oui, c'est ça. Ici, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est parce qu'il y a des chiffres qu'on... Non, j'appelle justement Giseline Parkin parce qu'elle travaille aujourd'hui et elle a reçu la lettre ici qui dit... Je vais vous donner le numéro de dossier. C'est parce qu'ils disent qu'il y a la case 10 ou 11. On ne connaît pas ça. On ne sait pas c'est quoi la case 10 ou 11. C'est sûr que je ne pourrais pas aller avec vous dans le dossier, monsieur. Je n'ai pas le droit d'ouvrir le dossier. Oui, pourquoi madame nous appelle elle-même. La chose. Ça concerne la chose. Ben, regardez, c'est marqué ici, le numéro de dossier, c'est le D218 39 54. C'est un retour de document. Puis on retourne... Monsieur, écoute-moi, même si vous me donnez le numéro, je ne peux pas aller dans le dossier avec vous, la lettre est par le nom. Mais si vous me lisez, je peux peut-être vous aider. Ah, ok, ok. Je vais vous la lire. Ce n'est pas très très long, là. C'est parce qu'il y a un chèque de 103 $ et 25 qui a été retourné. Mais je vais vous la lire la lettre, là. Il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes. Puis là, il y a un petit point, là. C'était qu'il dit, vous avez présenté une preuve de domicile qui ne respectait pas la période de validité précisée au moment de la réception de votre demande au directeur de l'État civil, ou dont la date de validité était absente ou non visible. Puis là, le deuxième paragraphe, le deuxième paragraphe, il dit, selon le Code civil du Québec, un certificat ou une copie d'acte ne peut être délivré qu'aux personnes mentionnées à l'acte ou à celle qui est justifiée de leur intérêt. Puis c'est là qu'ils parlent des choses. Ils disent, puisque vous ne faites pas partie de l'acte, nous vous demandons de justifier. Donc, ils parlent à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'acte, dans le fond, là. Nous vous demandons de justifier de votre intérêt à la case 10 pour les formulaires. Puis là, après ça, ils disent, demande de certificat et de copie d'acte de naissance et de mariage. Mais ça, ça ne les concerne pas parce que c'est un décès. Et à la case 11, pour le formulaire, demande de certificat et de copie d'acte de décès et de joindre les documents officiels. Parfait. Je ne peux pas aller dans le dossier, mais je vais vous répondre. OK. C'est bon. À ce moment-là, la madame, elle, qui a fait la demande, est-ce que c'est une madame qui allait demander quoi pour commencer? Premièrement, c'est... C'est un décès. C'est parce que son conjoint vient de décéder. Et puis, elle est au 6181 Avenue de la Mayenne, la Ville d'Anjou. C'est Giseline Paquin. Je ne sais pas. Et celui... Oui? Je ne sais pas. Laissez-moi parler deux secondes. Là, j'essaie que vous m'avez peut-être à la lettre, ça ne pourrait pas vous parler maintenant. Oui. À ce moment-là, la lettre, la lettre au nom de Giseline. OK? Oui. À ce moment-là, normalement, Giseline devrait nous appeler pour qu'on puisse regarder avec elle pourquoi on lui a retourné, parce qu'on ne peut pas ouvrir le dossier avec vous. OK? La lettre n'est pas à votre nom. Et je vais essayer de vous aider au camp, en vous posant des questions. OK. La madame, elle a demandé un certificat de décès. Pour qui, exactement? Son conjoint, elle était-elle mariée avec lui? Elle était conjoint de fait. Pour... À ce moment-là... C'est Joseph Yvon Régeance aussi sur le certificat de naissance. Et c'est Régeance aussi sur le talon du certificat. Donc, ça, là, je pense qu'elle voulait expédié. Monsieur, écoutez-moi, là, vous allez demander à madame de nous rappeler qu'on regarde sa lettre avec elle pour regarder dans le dossier directement, c'est quoi qu'il ne va pas, là, à ce moment-là. Moi, je ne peux pas vous répondre, je suis des à peu près, là. Non, non, je comprends, c'est sûr. Elle ne peut pas commander un certificat parce qu'elle n'était pas mariée avec. OK? Mais on va regarder avec elle la meilleure façon de le faire. Alors, je d'avoue, madame... Elle ne peut pas commander le certificat. Parce qu'elle n'était pas mariée avec, elle ne peut pas demander un certificat de décès. Imagine! Je viens de le demander à ma mère, elle est morte, elle est décédée, là, en 2018. Ils me l'ont refusé parce que, moi, quand j'ai fait la demande, j'ai mis des traits d'union sur le formulaire de demande, alors qu'ils m'obligeaient à ce que ma mère ait trois prénoms comme s'il y avait eu trois naissances. Comme s'il y avait eu la naissance de Marie, de Thérèse et de Françoise. Savez-vous comment ça vaut, ça, au directeur de l'État civil, quand vous lui envoyez un recouvrement? Parce qu'il vous ment, parce qu'il vous trompe, parce qu'il s'occupe de votre identité, de personnalité juridique? Au moins un million de dollars immédiatement. Et ça, ce n'est pas négociable. Il y a un juge, il y a un avocat. Sinon, c'est le juge et l'avocat qui vont payer par son assurance responsabilité. Parce que c'est eux autres qui ont corrompu votre identité, qui l'ont altéré, qui l'ont souillé, qui ont sorti votre nature humaine du monde juridique, de leur monde juridique satanique à eux autres. Vous comprenez? On continue. J'ai un cas personnel, moi aussi, que je voudrais quand même vous soulever, parce qu'étant donné qu'on est au téléphone... Vous savez que le cas personnel en question, vous allez l'écouter. Elle m'a accroché à la ligne où on est à la fin, parce qu'elle sait qu'elle était rendue trop loin, et que vous allez l'écouter vous-même. Je finirai l'explication après. J'ai un cas qui traîne un petit peu, et sur moyen de voir, c'est parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui est décédé, Marie-Jeanine Berthold-Mazorol, dans la déclaration de décès DEC100, qui porte le numéro 75-18-19, et étant donné que c'est Marie-Jeanine... Attendez, attendez, vous mélangez deux dossiers, là? Oui, c'est le mien. Là, vous direz à la madame... Ah, OK. OK, OK, je vais le dire à la dame, mais je vais juste vous expliquer le mien, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a quelque chose qui accroche, mais je ne m'en suis jamais occupé. Vous comprenez? Je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais je vais quand même vous le dire. Mais on va finir avec madame Jusseline Parkin, étant donné que je ne peux pas quand même parler à son nom, pour son compte. Vous direz qu'elle nous appelle. OK, donnez-lui qu'elle nous appelle, qu'on regarde ce dossier à elle. Là, on va passer au vôtre. Le mien ici, c'est bizarre, parce que j'ai quand même un numéro d'aussi 75-18-19, qui est un certificat de décès. C'est quoi, celui-là? Au nom de Marie-Janelle Bertha Mazerolle. Et puis, elle a été... C'était au salon Urgelle-Baugy de Saint-François-d'Assise, je crois, c'est ça, le cimetière Saint-François-d'Assise dans l'Est. Et c'est certain que moi, je n'ai jamais signé... Celui-là, je l'ai signé pour Marie-Janelle Bertha Mazerolle. Je l'ai signé, Georges-Joseph, Antoine-Pierre Normandin. Mais il y a deux certificats de décès. Oui, mais c'est parce qu'il y a deux certificats de décès pour la même personne. L'autre, c'est le 75-18-18, pour Janelle Mazerolle, avec son numéro d'assurance sociale, madame. Et moi, je ne l'ai pas signé, parce que le numéro d'assurance sociale, ça ne meurt pas. C'est le 248-960-486. Donc, on m'en a donné deux certificats de décès. Selon vous, lequel est bon? Est-ce que c'est celui de Janelle Mazerolle, avec son numéro d'assurance sociale, le 248-960-486, ou est-ce que c'est celui de Marie-Janelle Bertha Mazerolle, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, celui-là, je l'ai signé. Alors que l'autre, je ne pouvais pas le signer, parce qu'elle ne vit pas. C'est un numéro d'assurance sociale. J'ai gagné ça devant les tribunaux judiciaires. « Je suis le seul au Canada à avoir deux certificats de naissance pour la même personne. » Vous comprenez? Et là, j'aimerais que vous puissiez me confirmer. Oui, elle vient d'accrocher. Est-ce qu'il y a moyen de me le confirmer? Quand vous avez entendu « ta » c'est parce qu'elle venait de m'accrocher la ligne au nez. Elle a accroché, la petite madame. Elle a accroché, la petite madame. Donc, voyez-vous comment ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. C'est que ces gens-là, automatiquement... Je vais continuer quand même l'explication ici. Ici, je viens de parler à madame Carreau. C'est ça, attendez un petit peu, je vais vous dire son nom, là. C'est Nathalie Carreau. Au 514-644-4545. Mais c'est qu'une de ses représentants. C'était pas Nathalie elle-même. Et vous avez entendu comme moi, j'ai lu la lettre. Et là, il ne faut... Oubliez pas une chose, c'est que chaque fois que le gouvernement vous demande de soulever une erreur dans un de vos documents du directeur de l'État civil, ne faites jamais, jamais ça. Jamais. Parce que c'est leur propriété, c'est leur création, c'est leur créature. C'est toutes leurs pièces à eux autres. Et aussitôt que vous demandez la correction, vous devenez responsable de leurs erreurs à eux, de leurs mensonges à eux, de leur tromperie à eux, de leur altération de votre certificat de l'État civil, que lui, il a enlevé les traits d'union, simplement comme moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, qui est mon nom de bataille, qu'on appelle un nom propre, ce n'est pas un prénom, c'est un nom propre. Il y a des traits d'union. Et le directeur de l'État civil, lui, il a enlevé les traits d'union, il les a tous enlevé complètement, Jacques. Puis quand j'ai fait la demande pour le certificat de décès de ma mère, il fallait que je mette des virgules. Alors que Marie-Thérèse Françoise, c'était avec des traits d'union. Donc, il me force à altérer. Mais moi, on n'a pas le droit, par exemple, de leur compter des mensonges. Mais les autres, si on fait une erreur d'un document, c'est à vous. Vous, ils vont vous demander de faire la preuve d'une erreur en question. Vous comprenez? Et si vous faites ça, vous venez de dire que c'est vous qui avez altéré vos propres documents, votre propre identité. Ce n'est pas eux autres. Comprenez-vous? Parce que vous n'êtes pas au courant. C'est les bandits d'avocats qui font ça, qui s'occupent de votre identité. Au lieu du directeur de l'État civil, c'est les membres du Barreau, du Québec, cette gang de démons-là. C'est démoniaque, carrément. Ils le savent, eux autres, qu'ils corrompent, ils altèrent, ils savent votre identité de nature humaine, de votre nom propre, pour le transférer, pour le transmuter, pour le transmuter en prénom, donc en pseudonyme, et en nom de famille qu'on appelle un surnom. Parce que le nom de famille, c'est un surnom dans la déclaration de naissance vivante, numéro 149-144, et un surnom, c'est un pseudonyme. Donc, quand on dit M. Normandin, ou Mme Normandin, ou Mlle Normandin, Normandin n'a pas de sexe. Vous comprenez? C'est féminin, mais ça n'a pas de sexe. C'est féminin, parce qu'ils disent Mme, ou Mlle Normandin, mais ça n'a pas de sexe. Comme M. Normandin, Normandin, ça n'a pas de sexe non plus. C'est du genre invariable. C'est ni masculin, ni féminin, mais il n'est pas masculin. Donc, c'est un masculin pseudonymique qui n'a pas de sexe. Ça, jamais un avocat ne va vous le dire et vous avez le devoir de chercher des millions au gouvernement pour avoir souillé votre identité. Et en faisant ça, vous venez de donner un méchant coup de bord au système bancaire mondial, dont celui du Canada ici, où il y a toute la monnaie NSF sans provision. Cette fameuse monnaie, quand on dit NSF, c'est de la monnaie S. Nilo, c'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie invisible, c'est de la monnaie intangible, parce qu'elle va préserver de liquidités en billets de banque quand vous allez dans votre marché automatique. C'est 2296 $ par tête au Canada. Étant donné que les gens payent tout, avec des cartes de crédit ou des cartes prépaillées ou des cartes de débit automatiquement, c'est tout payé avec la fausse monnaie. C'est la même sorte de monnaie que la monnaie qui crée l'intérêt. Et ça, chaque pièce vaut 1500 $ en monnaie NSF sans provision qu'utilise le gouvernement pour l'économie du pays, du système ici, pour la pollution. Tout ce qui est payé en taxes sur le carbone et tout ça, c'est tout payé en fausse monnaie, en monnaie ex nihilo sans provision. Donc, vous voyez comment ça va loin quand les gens altèrent votre identité, altèrent même la monnaie et utilisent le nom de la reine présentement alors qu'il n'y a plus de reine ici depuis 1985 par le chapitre de loi P1 de la loi du Parlement du Canada qui dit à l'article 2 que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement lequel continue à fonctionner pour nous les imbéciles et les idiots comme s'il n'y avait pas eu de dissoudre la dévolution de la couronne par Brian Mulroney. Personne n'est au courant, on ne l'explique pas. Les explications, c'était interdit dans la loi O5 de 1985 sur le silence à perpétuité et c'était interdit ici dans la loi A-2.1 de 2003, règlement R4 qui est interdit à la Société de chances automobiles du Québec, à la Société des alcools, au ministère des Transports du Québec, à tous les tribunaux judiciaires de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice sur tout ce qui concerne l'existence de n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit de parler d'existence. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'ils corrompent l'existence. Les juges, les avocats corrompent l'existence et les notaires aussi parce qu'un notaire fonctionne seulement avec le Code civil. Puis je parlais avec le notaire à la Chambre des notaires, représentant la Chambre des notaires du Québec. Et il a dit oui. Il dit que la Cour supérieure peut renverser la décision d'un notaire, mais un notaire ne peut pas renverser la décision de la Chambre civile ou pénale de la Cour supérieure ou d'un tribunal judiciaire quelconque. Vous comprenez? Donc, rendu là, ça fait dur. Quand on dit qu'on est dans un système vraiment anarchique, oligarchique, dans un état profond, puis état profond, si vous voulez avoir la définition, allez dans l'Office de la langue française du Québec, il l'explique. Et vous allez voir que si l'Office de la langue française du Québec explique ce que c'est qu'un état profond, c'est que ça existe. C'est ça qui nous gouverne actuellement. C'est ça le COVID-19. C'est ça l'obligation de mettre des masques. Et à partir de samedi, je vous le dis, ça va coûter 100 $ par tête au Québec pour avoir altéré, pour avoir dérogé, en vertu de l'article 33 de la Charte canadienne. La Charte canadienne, c'est RU 1982, chapitre 11. C'est pas chapitre 13, comme a bien voulu le dire Guy Bertrand. C'est chapitre 11. Et la dérogation, ça déroge aux libertés fondamentales selon l'article 2 de la Charte canadienne. Ça déroge à toutes les garanties juridiques selon les articles 7 à 15. Et ils n'ont pas le droit d'expliquer l'article 33 de la Charte canadienne en vertu de l'article 24 de la même Charte canadienne. Ça va bien, hein? Donc, on appelle ça trompé, fourré, violé. Écoutez, là, ça se peut pas aller plus traître que ça contre la nation. Ils sont en outrage au peuple, en outrage à la reine. Ces gens-là devraient être tous emprisonnés. Il faut créer par les intérêts. L'intérêt ne vient pas d'une production, il ne vient d'absolument rien. L'intérêt, c'est tout simplement un cadeau qu'on donne par-dessus un certain volume d'argent, un solde d'argent que vous avez dans votre compte de banque qui peut aller à partir de 2%, peut-être aller à 25 ou 30%. C'est pas des pénalités. On appelle ça des intérêts. Il y en a pour corriger ça, ils mettent des pénalités. C'est encore pire. Ils vous pénalisent avec de la fausse monnaie. Ils vous demandent tout simplement de payer avec de la fausse monnaie une peine pénale péculière et à partir de là, c'est vous. En acceptant ça, vous acceptez le crime de ceux qui vous réclament de l'argent. Donc, le crime de ceux qui vous réclament de l'argent, que ce soit par des lois, des peines prévues par la loi ou quoi que ce soit, aussitôt que ça touche un montant d'argent quelconque ou que ça peut tout simplement concerner une dévaluation ou une valuation de quelque chose automatiquement. Ils sont des bandits parce que la valeur n'a pas d'appui avec de la monnaie en... L'argent comptant. Donc, en argent comptant, c'est tout de la monnaie sculpturale, ex-milio sans provision, de la monnaie NSF sans aucune prévue. Il n'y a pas de distance. La seule distance de la monnaie, c'est le chiffre qu'ils mettent sur l'ordinateur. Comme quoi, vous avez fait 100 piastres ou vous avez moins de 100 dollars. c'est ça qu'on appelle du vol. Ça, c'est à travers tout le système bancaire mondial à partir de la banque internationale de règlement à Bâle. C'est là que se règle tous ces crimes-là. Puis ici, ça a commencé par l'accord de Bretton Woods de 1944 et c'est là qu'ils ont traité les banques privées. N'oubliez pas que votre chèque qui revient de... Le chèque de retraite est fait à partir du transit 117 du gouvernement du Canada qui n'est pas une banque mais qui fabrique de l'argent. C'est pas une banque, il y a un transit par exemple, un transit numéro 117. Mais la banque du Canada ne fait pas... Quand on dit de l'argent, elle ne vient pas de la banque du Canada, elle vient du gouvernement et ça, c'est pas normal. C'est pas compliqué. Donc, la banque du Canada est obligée à les confiner ou elle est tout simplement réduite à tout simplement imprimée pas plus que 2296 $ en argent comptant, en billet de banque, en piastres comme on dit par tête au Canada, pas plus que ça. Donc, vous êtes endettés à 174, 175 % de vos revenus. OK? C'est pour ça que je vous dis qu'un billet, une piastres, ça vaut 1150 $ actuellement et ça peut aller plus que ça encore. parce que... Ça peut aller à 1500 $. Écoutez, ils ne peuvent pas vous estimez parce qu'ils sont tellement menteurs dans tout ce qu'ils vous présentent. Comme ici, actuellement, c'est seulement des mensonges tout ce qui entoure l'événement du COVID-19. Parce que tout ce qui se passe sur Internet, c'est ignoré par les médias d'information qui sont payés richement par nos gouvernements pour nous compter des mensonges, pour dire de porter un masque. Ils sont payés des millions et des millions et des millions de dollars. pensez-vous qu'ils vont cracher là-dessus, que ce soit Radio-Canada ou que ce soit Radio-Canada qui appartient au peuple ou que ce soit TVA ici que vous payez. Non, 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 non. C'est pas de même. Ça marche. Ces gens-là, écoute, sont payés grassement pour continuer pour continuer à vous mentir. Parce que si ces gens-là n'étaient pas payés, ils ne rendront pas ça public. C'est eux autres qui devraient être poursuivis aussi devant un tribunal pour mentir au peuple, pour mentir à 37,675,000 de population au Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Piasse en piasse, en billet réel que vous avez dans vos mains, que vous pouvez simplement mettre chez vous en sécurité sans donner ça aux valeurs des banquiers. bien, cet argent-là, c'est de l'argent réel alors que les banques, c'est tout de la fausse monnaie et la fausse monnaie, elle, écoute, ils peuvent faire n'importe quelle valeur avec ça. Il n'y a plus de vraies valeurs. C'est tout de la fiction. C'est tout de l'argent imaginaire. C'est des chiffres qui sont fondés sur de l'imaginaire seulement sur des valeurs qui sont tout simplement exploitées si on veut de n'importe quelle manière. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là-dessus, on va se laisser et on va rendre ça public le plus rapidement possible. À bientôt. Salut. Donc, ceux qui veulent me rejoindre, c'est Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine au 438-390-6246. M. Jacques-Antoine, 438-390-6246 et partagez le plus possible. Je vais essayer d'admettre sur YouTube. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde, tout le Canada, tous les gens ici au Canada. qui sont obligés tout simplement de se résigner aux politiques du gouvernement et à l'obligation parce que c'est le COVID des médias. C'est eux autres qui sont malades et qui rendent les gens malades. Comprenez? Moi, le masque, j'ai rencontré deux personnes là et puis, ils sont asthmatiques et le médecin n'a pas voulu leur donner une exemption en disant que vous allez porter tout simplement la visière étant donné que ça vous gêne et que vous êtes asthmatique. Bien, imaginez-vous que le médecin a refusé et les personnes qui sont asthmatiques sont obligées de porter le masque quand même parce qu'ils en ont fait des milliards. Ils doivent tout simplement, il faut que ce soit vendu partout là. Ils doivent mettre tout simplement les réserves à zéro pour faire beaucoup d'argent, mettre ça sur les marchés boursiers. Les bourses, il faut que ça disparaisse éventuellement. Les bourses, les marchés boursiers, c'est là que se traitent toutes les constitutions de tous les pays et c'est là que s'altèrent et se violent, trompent, outragent toutes les constitutions des pays. C'est dans les marchés boursiers ici et partout ailleurs. Ici en Amérique comme partout ailleurs dans le monde. À bientôt, Jacques-Antoine Normandin en une autre prière. Au revoir. Sous-titrage MFP.